Et bien bonjour à tous les amis j'espère que vous allez bien Aujourd'hui vidéo spéciale Enfin du moins le produit qu'on a reçu est vraiment spécial Vu qu'on a reçu un VPN décentralisé Alors c'est à dire que oui j'ai reçu un objet qui fait office de VPN Fini les abonnements Assez concurrentiel pour tous les VPN par abonnement Ils appellent ça un DPN VPN décentralisé Que j'ai reçu dans une boîte comme ça Vous pouvez voir c'est vraiment pas très grand La boîte est un petit peu bizarre Je vais tout vous expliquer sur ma chaise Ce produit va notamment vous aider à bloquer des pubs Ou encore avoir accès à du contenu que vous n'aurez pas de base par exemple en France Je pense notamment sur Netflix Et dans tout ça il y aura aussi une histoire de crypto monnaie Alors tenez vous bien sur votre chaise les gars On se retrouve sur mon siège pour parler de tout ça Et ouvrir le produit et voir comment il est vendu Mais je pense qu'il va être assez technique Ca va être aussi l'utilisation Parce que oui les gars c'est un peu plus difficile qu'un clavier à utiliser vous me direz Mais j'ai en ma possession le VPN le plus fin le plus léger le plus puissant au monde Donc on va voir tout ça J'ai vraiment hâte de découvrir le produit le projet est fou Juste avant si c'est pas déjà fait n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce genre de vidéo Moi ça me fait plaisir les gars Et au moins vous n'oublierez pas Donc cliquez sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo En tout cas nous on se trouve sur le siège donc c'est parti Je trouve que la lumière n'est pas bien Je vais essayer de changer ça les gars Voilà je pense que là on est pas mal Alors les gars pour cette vidéo j'ai fait une petite fiche Bristol Alors normalement j'utilise que ça pour les cours Mais là je me suis dit il vaut mieux que je détaille bien tout le produit Pour bien vous le présenter parce que vraiment c'est assez complexe quand même Alors voici le colis que j'ai reçu Alors il se présente comme ceci au début J'ai cru que j'avais reçu un cadeau d'une marque pour le nouvel an Avec le coeur juste ici Et quelque chose qui dit merci pour votre fidélité Comme ça Je me suis dit qu'est ce que j'ai reçu Je l'ai déjà ouvert excusez moi les gars Mais du coup on a reçu ça dans des petites boîtes comme ça Voilà ça c'est le principal de l'objet Et à la fin il y a aussi du papier bleu Voilà donc c'est bien protégé Et je pense qu'on n'aura pas de soucis sur ça Alors maintenant ici on a les câbles Donc tout ce qui est wifi adaptateur et tout Et le principal se trouve là Alors les gars ça me fait vraiment penser au design d'Apple Le nom du produit juste ici La marque juste ici qui reflète Le tout reflète les gars On a du coup ici le VPN Qui se prend juste comme ça les gars Ok donc on peut voir que tout est adapté Je pense qu'il y a vraiment un bon budget derrière Pour tout ce qui est lancement de produit Parce que c'est dingue Tous les détails les gars juste ça Genre c'est un détail pour vous Mais dites vous que ça a été réfléchi et tout Pour faire en sorte que ça ça apparaisse devant tout simplement Le VPN se trouve juste ici Voilà donc l'USB par rapport à ça Et donc c'est vraiment léger Vraiment léger J'ai hâte de découvrir ça les gars Mais c'est dingue On dirait vraiment un objet du futur T'as fait dans le McDo T'as pas envie de te faire niquer des informations ou quoi Tu mets ça Hop tu criques tes données Et puis c'est bon On a du coup encore des câbles juste ici Ok On va regarder un petit peu tout Ouais donc en fait Tout est adapté Sa part de type C Et ensuite à des différents embouts Ethernet et là USB Et du coup je vous ai parlé de crypto-monnaie les gars Pourquoi je vous ai parlé de crypto-monnaie Durant l'introduction Alors j'ai vu qu'il y avait une monnaie Qui s'appelait le DPR Qui est la crypto-monnaie de cet objet Et en gros d'après ce que j'ai compris Si vous mettez à disposition cet objet Pour faire office de serveur décentralisé Par exemple si il y a quelqu'un Je sais pas au fin fond de la Russie Qui veut utiliser une connexion française Je mets à disposition ma connexion à moi Et je gagnerai des coins C'est une sorte de récompense pour les utilisateurs Qui participent un petit peu Au fonctionnement mutuel Et collectif du projet Si j'ai bien tout lu Excusez-moi les gars si je me trompe totalement Mais je pense que c'est ça Et bah c'est un concept assez cool Parce que ça mélange un petit peu La trend de la crypto-monnaie Parce que oui on va dire que c'est une trend Même si oui je pense aussi Qu'il y a de l'avenir dans les crypto-monnaies Mais il y a aussi un effet de mode On va dire qu'il y a beaucoup de comptes Instagram, crypto-monnaies, machin et tout Formation Et je trouve que c'est bien joué de leur part D'avoir mis ça en place Il y a un petit problème Je sais pas si ça va être un super problème En gros ça c'est pas une prise française On va prendre le couteau juste ici Tac hop Et on va un petit peu Regarder ce qu'on a dedans Ah Oh C'est pas du tout des câbles Ça vient vraiment du futur En gros c'est une antenne Pour capter mieux Et tu fais ça Voilà c'est Mais les gars mais c'est trop bien Écoutez maintenant je pense qu'on va passer A la cinématique Et après à l'utilisation du produit Mais je pense qu'il y a beaucoup à dire Durant la cinématique C'est un produit qui est assez complexe Et qui a beaucoup d'utilité Donc on va faire une petite cinématique Et après on se retrouve justement Pour le test de ce produit Donc c'est parti Je vais donc évoquer les points forts de ce produit On commence tout d'abord avec le plug and play Donc on peut utiliser le produit très rapidement Une configuration assez simple et intuitive Ensuite c'est donc un VPN décentralisé Donc ils appellent ça un DPN C'est à dire qu'on a le contrôle ultime sur nos données Ça nous offre un internet démocratique Sans baisse de vitesse C'est à dire que voilà On a accès à tout On peut s'informer sur tout ce qu'on veut Sans être censuré On a également un blocage complet des publicités Toutes les publicités Que ce soit sur Youtube Ou quand on se balade sur internet Aucune publicité Et ça c'est très fort de leur part Ensuite évidemment Bah la sécurité Vous sécurisez vos données Si vous avez des données importantes A protéger Comme par exemple les entreprises Et bah voilà Une solution Il y a aussi des récompenses par la blockchain Donc c'est à dire Bah quand on mine en fait Tout simplement Je vous invite à vous renseigner sur cette monnaie Et sur ce mode de rémunération Sur leur site Et évidemment Là on paye qu'une fois On paye pas tout simplement Tous les mois On paye qu'une fois Comparé à des services par abonnement Et bien alors Maintenant on va essayer de faire fonctionner le VPN Sur mon ordinateur portable Alors c'est parti Je vais me connecter Et je vais utiliser tout simplement ça A savoir qu'il y a trois types de connexion Comme je vous ai dit Là on va utiliser celles Qu'on connecte directement en USB Et on tranche cette antenne On va dire juste ici par exemple Et ensuite j'ai un petit peu galéré Donc je me suis informé sur internet Sur les plusieurs modes de connexion Et ainsi que sur la crypto-monnaie Que proposait ce VPN Et bien heureux Donc maintenant je vais vous expliquer Comment on l'utilise J'ai enfin compris comment on l'utilise Après quelques réflexions Et quelques vidéos sur le sujet Alors imaginons que je suis dans un Starbucks Et que je veuille me connecter à la connexion En passant par ce petit VPN Ce que je vais faire C'est que je vais brancher le câble USB ici Et l'antenne juste ici Je vais brancher ça à mon PC En l'occurrence là c'est mon PC du IC D'année dernière Hop Tac Hop Ça va se mettre à clignoter Et au bout d'une minute Le tout sera setup Et ensuite on pourra faire un petit peu Ce qu'on veut Je vais vous montrer comment on setup tout ça Évidemment il y a une notice Qui m'a aidé à comprendre Parce que c'est vrai Qu'il y a trois modes différents Moi je vais prendre celui Où est-ce que par exemple Je suis dans un Starbucks Ou dans un lieu Où est-ce que je me dis Bon voilà Ça crée un petit peu Toutes les connexions Peuvent être piratées Et on pourra utiliser ça Donc là pour l'instant Ça clignote Alors voilà J'ai regardé pas mal de vidéos Sur le sujet Et ça parle beaucoup De minage de crypto-monnaie Parce que oui du coup Comme je vous ai expliqué Il y a un coin dédié A ce projet Et ce projet en fait Il fonctionnera aussi Grâce à tous les utilisateurs Qui veulent miner En fait quand on va miner On va pas réellement créer De la crypto-monnaie Mais on va plutôt Proposer notre connexion A des gens Par exemple à l'autre bout du monde Qui veulent utiliser une connexion française Et ben on mettra à disposition Une connexion Donc voilà Et on va attendre Que ça se connecte Ah ça s'est connecté Voilà ça clignote autrement L'antenne s'est allumée Ça essaye de trouver Des connexions autour Enfin bref C'est en train de marcher Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va cliquer Sur connexion Voilà Là on l'a On a un mot de passe Par défaut Qui est assez simple Et qui se retrouve Dans le carnet d'utilisation Hop Donc ça se connectait Tout seul Parce que j'ai déjà fait le test Alors là Ils nous disent pas d'internet Donc on va mettre Cette IP Pour avoir l'interface Donc 168.192.1.1 Hop Entrée On va atterrir sur le network Et là Et ben j'ai déjà connecté Mon wifi En fait Il y aura une case Juste ici Avec écrit Les wifi que ça trouve Vous cliquez dessus Et vous faites comme si Vous allez vous connecter Donc c'est à dire Rentrer La clé wifi Et bien re Donc je me suis connecté A l'interface Il y a beaucoup 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 D'informations On a une carte du monde Avec des connexions différentes On a Cette courbe En temps réel Enfin en temps réel Qui nous indique Un petit peu Ce qui s'est passé Chaque minute J'ai l'impression Du coup Qu'il y a des gens Qui utilisent ma connexion Oui c'est ça en fait Je crois On a beaucoup 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 De choses Sécurité Wifi Tiens on va cliquer sur wifi Je pense que ça nous parlera Un peu plus Voilà j'ai connecté mon truc On a beaucoup Beaucoup de choses Et je crois qu'on peut voir Les utilisateurs Qui ont accès On peut changer le mot de passe Par exemple ici Donc voilà C'est beaucoup mieux Pour la sécurité On a beaucoup d'informations J'ai l'impression Que des gens Se connectent sur Tout et n'importe quoi Mon cerveau peine A comprendre Ce qui se passe Qu'est-ce qu'elle est lourde Cette caméra les gars Putain On va voir Mais normalement Il n'y a pas de soucis De connexion Je ne pense pas C'est bizarre C'est pas la fibre C'est pas la fibre Mais 10 d'up de ping C'est quand même mieux Que ce que j'avais avant Je tiens à vous le souligner Bon C'est pas C'est pas fou C'est pas fou Normalement J'ai beaucoup plus en fibre Mais La connexion Est protégée Là du coup Tout ça ça m'intrigue Écoutez moi Ce que je vous propose les gars Faire une petite conclusion Donc c'est parti Et bienvenue les amis Alors qu'est-ce que j'en ai pensé De ce produit Ce mini VPN Qu'on peut partager aux gens Avec lequel on peut miner Des coins Pour être rémunéré Alors déjà A savoir que pour mon utilisation personnelle Je pense que le mode Que je vais le plus utiliser C'est quand je suis connecté A des endroits Où est-ce qu'il y a Beaucoup de connexions Et que je me dis Faut quand même que je fasse gaffe Après l'utiliser tout le temps Chez moi Je pense pas le faire Au niveau de la bride des connexions J'ai l'impression Que j'avais une petite perte de connexion Et voilà en tout cas C'est assez innovant C'est assez fou Parce qu'on peut voir Plein de connexions Et beaucoup beaucoup De graphiques De connexions En 30 sortantes Des publicités bloquées Et c'est assez cool De se sentir protégé avec ça Alors en tout cas Pour moi c'est validé les gars Si vous voulez un petit peu Plus d'informations Sur le sujet Bah n'hésitez pas A taper un petit peu Le nom de la marque Sur votre moteur de recherche A vous renseigner Et en tout cas Tous les liens seront en description Je les remercie encore une fois Pour m'avoir envoyé ce produit Et m'avoir permis De tester un produit Qui sort du lot En tout cas Si vous aimez cette vidéo N'hésitez pas à vous abonner En cliquant sur le bouton S'abonner juste en dessous Les vidéos On se retrouve à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Tout simplement C'était GX Et tous mes réseaux Sont en description Twitter et Instagram Donc allez-y Cliquez les gars C'est le moment